Bonjour à tous c'est Drerak et on se retrouve pour le deuxième petit tutoriel sur Amashi parce que j'avais fait que les bases et donc là je vais vous détailler par exemple comment jouer à Garry's Mod en multijoueur via Amashi puisque c'est ce qu'on me demandait de temps en temps donc alors pour commencer je vais faire les deux parties une par une c'est à dire la partie hébergement puis la partie rejoindre donc on va commencer par la partie hébergement donc quand vous avez démarré Amashi tout préparé que vous êtes dans le réseau que vous avez l'adresse IP du copain vous choisissez tout simplement commencer une nouvelle partie vous choisissez où vous voulez la faire donc voilà en haut à droite vous regardez vous avez single player vous pouvez choisir le nombre de joueurs et tout donc nous on est tout le temps sur deux joueurs parce que de toute façon on n'a pas besoin de plus on coche serveur local on n'est pas obligé mais en général c'est mieux parce que sinon les gens certains serveurs peuvent être ouverts et n'importe qui peut venir et vous vous emmerdez vous savez toujours les différents trucs sur Amos Amasibles alors pensez bien à un truc quand vous créez une partie à chaque fois tous les addons que vous avez qui sont activés devront être téléchargés par ceux qui essaieront de vous rejoindre donc si j'active tous mes addons il mettra trois heures à télécharger tout ce que j'ai par exemple donc ça c'était la partie juste pour la créer vous avez après avoir fait ça vous avez juste à faire une nouvelle partie et attendre et une fois en jeu ça va être à lui de jouer donc je vais montrer comment déjà on va dans paramètres donc on a les raccourcis voilà et le dernier raccourci le dernier c'est toggle console ça veut dire c'est pour afficher la console donc en général quand le raccourci que je mets c'est celui au dessus de la petite touche table le 2 au carré là voilà donc ça donne ça on fait appliquer et dans avancer on coche ça voilà on fait appliquer et maintenant en appuyant sur cette touche voilà ce qui apparaît alors là il n'y a pas grand chose à faire cette console là vous pourrez vous en servir si vous faites des maps par exemple pour désactiver les les lampes torches des trucs comme ça vous pourrez tout faire avec par exemple il y a celle là mais pour rejoindre une partie vous avez juste à taper ça prendre l'adresse ip en magie donc clic droit copier l'adresse ipv4 et voilà et quand vous ferez ça vous ferez ce mythe et ça va juste vous charger comme ça dans la partie vous aurez rien d'autre spécial à faire ça va par contre en fonction des maps ou en fonction des modes qui sont installés ça mettra plus ou moins de temps certains modes carrément ne seront pas compatibles il devra les télécharger avant de vous rejoindre dans dans le store etc dans le workshop plutôt donc après c'est à vous de voir nous c'est comme ça qu'on joue à charismode en multi les limitations évidemment sont celles d'une personne en fait d'un ordinateur puisque c'est celui qui héberge qui aura l'alimentation et qui devra partager sa connexion par exemple donc prévoyez toujours en général celui qui a la meilleure connexion devrait mieux héberger mais un autre truc aussi c'est que certains ordinateurs, certaines box, certains pare-feux n'acceptent tout simplement pas les genres de connexions comme un machi et ne peuvent pas être hébergés avec Dinor Dinor ne peut pas héberger c'est toujours un mois d'héberger c'est juste... il ne peut pas... ses ports doivent être fermés et c'est beaucoup trop galère d'ouvrir les ports et tout donc vaut mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse tant qu'à faire donc voilà merci d'avoir regardé j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me demander d'autres tutoriels sur à peu près n'importe quoi et on se dit à la prochaine on l'aimité on l'aimité et on l'aimité